Statistique, ok... Euh... ok, journal, message, éclat, machin, tout ça. Oh ! On va pouvoir jouer au tarot ! Énorme ça ! Je me régale. Euh... Ok, là on peut attendre pour faire passer la journée, on peut checker la base de données, d'accord. Bon, moi c'est pas ça que je voulais voir. Ah, voilà. Moi je voulais voir le, le, le... Du genre on va faire une sauvegarde. Voilà. C'est bien, immédiat. Euh... je voulais voir le son. Parce que là j'ai mis référence du studio. Ah ouais, je peux pas être plus fort en fait. Je ne peux pas m'être plus fort les amis. Donc on va, on va rester comme ça. Est-ce que vous voulez que j'agrandisse le texte ou est-ce que vous arrivez à le lire ? Et en même temps, est-ce que vous avez besoin de le lire ? Je ne sais pas. Euh... dites-moi. Si on doit faire des modifications c'est maintenant. Parce qu'une fois que je vais être bien lock, je touche plus au jeu pendant 50 heures. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, bah, let's go. On reste sur ça. Euh... très bien, faut que je m'assoie ici. Allez, on y va. Euh... ok. Chaises, se lever, ordinateur utilisé, bureau, ouvrir le tiroir. Booster cognitif. Prendre la carte. Vas-y, je prends la carte. Ah, ça me permet juste de la regarder en fait. Euh... booster cognitif, est-ce que je le mets ? Euh... merci à toi. Mais c'est Zoulou qui s'est... Zoulou qui s'est sub. Merci frérot. Est-ce que ta maison avance comme tu le voudrais ? Euh... je sais pas si je prends le booster cognitif. Ça m'a l'air d'être une drogue en même le truc là. Il y a peut-être un piratage à faire en même temps. Ok, je peux aller regarder mes messages. Ok. Ok. Vacances avec les stars, ok. Crystal Palace, machin. Vous avez souvent visité la Thaïlande, ok. C'est de la pub. Ici. Quantified Satori, vos données biologiques présentent des valeurs anormales, blablabla, 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 blablabla. Ok. Dans l'Utah, le Nevada, l'Arizona et le Montana ne nous permettent pas de confirmer une action concrète des NUSA contre les opérations ou les installations d'Arasaka. Arrasaka, c'est un truc militaire. Dans les territoires fédéraux, toutefois, nous ne pouvons pas tirer les mêmes conclusions concernant les menaces potentielles de Militech. D'accord, Militech qui apparemment casse plus les couilles que Arrasaka. Conclusion, il faut poursuivre le renseignement d'origine humaine. Les données actuelles sont circonstancielles et ne permettent pas de tirer une conclusion. Ok. Net, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut avoir des infos sur Arrasaka. Time tracker, je ne sais pas ce que c'est, rapport de mission. Ouah, il y a tellement de trucs gros à lire. Il y a un milliard de trucs. Je vais éternuer. Ok. Profil... Ok. Ah, c'est profil de Jenskins. Ok. Je vais avoir des infos sur lui, c'est cool. Mais je crois que je m'en bats les couilles. Et là, tu as différentes chaînes et corporations. Ok. Trucs de news, corporations militaires et autres. Je ne crois pas que j'ai grand-chose à faire ici, donc juste me casser en fait. Je vais juste me casser. Mise à jour, le corpora. Se rendre au garage Navi. Ok. Je trace mes grands morts. Je vais voir ce caractère. Ils sont détenus trop stylés les corpos. J'adore leurs chaises. Ils me regardent tous là comme si j'étais un putain d'extraterrestre. Petit scan. Petit scan. Check le tiroir. Le titoir. Tu veux dire le tiroir. Mais sur le bureau, il y avait un truc. Je vous crois les gars. Je vous crois. Il tape des énormes springs. Il n'en peut plus les gars. Ah. Bien joué. Alors attends, c'est quoi ? Ah mais c'est un bouquin en fait. Vous souhaitez changer de carrière ? Rejoignez Netwatch. Localiser les Netrunners Renegas. Combattre les Daemons. Rebattir le Net américain. Voilà quelques unes des missions quotidiennes des agents spéciaux de Netwatch. Si vous préférez perdre la vue plutôt que votre console, si une rencontre avec Mephistopheles ne vous fait pas peur, alors il est peut-être temps de rejoindre notre équipe. Voici la participation que vous pourriez apporter en tant qu'agent de Netwatch. D'accord. Et du coup, est-ce que je veux le faire ou pas ? Ah mais c'est bon, c'est tout. C'était juste une lecture en fait. Et je peux pas aller au fond de cette pièce. Attends, si je peux sauter. Ha ha ! Est-ce que je peux m'accroupir avant de sauter ? Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc en fait, il n'y avait rien de spécial à prendre. Tout va bien. On peut se casser. C'était juste un peu de lecture. Mais pourquoi le tiroir ? J'ai déjà pris ce qu'il y avait dans le tiroir les gars. J'ai déjà pris ce qu'il y avait dans le tiroir. Je suis même pas sûr que je puisse encore... Je ne peux même plus l'ouvrir vu que j'ai déjà pris. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Easter Egg le tiroir, mais comment ça ? Il est d'accord. Ah, il y avait Siri dans le tiroir mais je ne peux plus le rouvrir. Je ne peux plus le rouvrir. J'avais même pas vu le clin d'œil. J'ai même pas fait gaffe. Ah, il y avait un magazine The Witcher. Ah, c'est marrant. Ils font des petits clins d'œil. Ils font des petits clins d'œil. Oh oui, on peut faire des petites glissades dans le couloir de la Corpo. Allez, on est à Webedia ? Olé ! Salut, Thierry. Je vais pouvoir voler là ou... Est-ce que je vais juste fly en fait ? Olala, c'est trop bien gros. Imaginez, c'est comme si c'était... C'est comme si c'était Star Citizen mais qui fonctionne en fait. Euh... Statistique du quartier ? Comment elle est statistique du quartier ? Une présence accrue du NCPD a été signalée à Redwood. Aucune déclaration officielle sur le sujet. D'après des transmissions radio-interceptées, la Magstack aurait été dépêchée sur place. Une défaillance générale du système électrique a été signalée à Santo Domingo. Les autres quartiers présentent une activité conforme aux paramètres habituels. Alors, ça arrache la rétine ? Franchement... C'est magnifique gros, c'est magnifique. Je suis juste en train de me régaler. D'ailleurs, merci à... Merci à Instinct Gaming de m'avoir fourni les PC nécessaires à tout ça. Olala, on va régaler. Je vais prendre un verre les gars. Olala, on est bien. Voilà pourquoi il faut être corpo. On est tellement bien, les gars. Olalala... La dinguerie ! Ah, putain... Olé ! Est-ce que je peux tout boire ? Est-ce que je peux me mettre une murge infinie ? Vous écoutez N54 News et tout de suite, voici notre flash spécial. Une conférence du Conseil Spatial Européen a brutalement pris fin et cela suite à la défaillance d'un système de stabilisation neurale. Cinq membres du Conseil Spatial Européen sont morts, trois autres sont toujours dans un état critique. La police cherche toujours à déterminer les causes de ce dramatique incident. Les membres du Conseil étaient tous équipés d'appareils fournis par Biotechnica. Les portes d'offres de la corporation ont l'instant refusé... Je croyais qu'on n'était pas censé se voir avant la fin de la semaine. Quantify Satori a été averti de données biométriques légèrement inquiétantes. J'ai préféré vous appeler. Merci. Est-ce que tout va bien ? Ecoute... Ah oui super bien honnêtement, ça va juste bien. C'est juste un malaise passager, rien d'autre. Pas la peine de vous inquiéter. Rappelez-vous notre dernière séance. Les exercices de relaxation neuromotrice, trois fois par jour. Ça va vous apaiser et vous redonner le moral. C'est garanti. Bien sûr, on se reparle plus tard. L'ostéo, l'ostéo du corpo les gars. Excusez-moi c'est un cul ce que je... Ok ! Très bien. Très bien, très bien. Oh la la la... C'est une dinguerie. Oh je vais sauter très bien. N'importe quel endroit le plus près possible du bar. J'emmerde les procédures. Début de la séquence d'atterrissage basée sur ces nouveaux paramètres. Oh c'est bon ça ! Si Siri nous obéissait autant. Il vous en faut peu. Non mais gros... Je sais pas à quoi t'as joué dernièrement mais... Y'a pas grand chose de ce niveau là. Voilà. Nous avons atteint notre destination. C'est quoi ton problème, corpo de merde ? T'as cru que c'était un putain d'aéroport ici ? T'as failli nous écraser. Putain de merde ! Ok ! Non ! On cherche pas les emmerdes, d'accord ? Voila ! On est d'accord ? Tu veux discuter ? C'est moi tranquille ! Ouais c'est ça, range ton charingan. Voila. Vas-y. Je suis là pour les affaires. Surveille la navi pour moi. Ah ouais carrément on est là quoi. Non je veux pas d'emmerdes. Je suis là pour affaire. Ok tant mieux. Tu m'ouvres ? Merci. Oh les lens players gros. T'en prends plein la gueule c'est J.J. Abrams quoi. J'ai fini ma journée chérie. Oh. Oh pourquoi ? Je vais m'abstenir de différentes réflexions sur toutes les meufs qu'on va avoir dans le jeu parce que sinon je sens que je vais dire des dingueries. Je vais dire des dingueries, d'accord ? Je vais dire des dingueries. Allez ! On avance. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut me mettre un bangers ? On se met dans l'ambiance les gars. Il y a cette nouvelle boîte premiums. On y est allé hier. Ah j'arrive pas à retrouver le nom. Je peux parler à tout le monde gros. J'ai le droit d'entrer ici. Oh mais le DJ gros. C'est Hugo. Regardez c'est Hugo. Il a changé de style mais il est là quoi. Tu peux aller partout gros. Ouvrir ça. Ah trop bien. Je peux utiliser la machine ou pas ? Ah non je peux pas. Ah si si je peux, je peux, c'est 10 balles. Mais j'ai de la thune ou pas ? Attends, attends, je sais pas si j'ai de la thune. Ouais, je suis richissime gros, j'ai 167 000. Attends mais je peux pas. Oh merde. J'en ai pris deux. Ok. Merci. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien, rien, tout va bien tranquille. Qu'est-ce que vous me voulez ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Je te connais pas et je veux pas te connaître. Ils sont vénéens hein ! Ah, c'est verrouillé. C'est écrit quoi ? Fuck to death ! Non mais regardez, c'est tellement propre. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi parce que, encore une fois, je suis sur un écran 4K donc forcément je me régale là. Mais c'est juste magnifique hein. Ohlalala. Tout est verrouillé par contre. Ah mais on a fait le tour ! Ok, énorme. Bon allez, on va descendre. Par où on descend ? Ah ici. Ok. Ohlalala mais c'est magnifique ! C'est magnifique ! Ah il y a un t-pose ? Il est où, il est où, il est où ? Il est où ? Ah oui ! Ha ha ! Ok les gars. On est là. Il est pas du tout en t-pose, elle est juste en train de danser, elle est en train de kiffer. Je... Je vais bien. Je vais bien. Si ça se trouve c'est un easter egg qu'ont mis les développeurs tu sais. Le mec est dans son délire qui sommes nous pour juger exactement. Ohlalala mais c'est une dinguerie gros, c'est une dinguerie de tous les instants. Ohlalala. J'ai besoin de me reposer. Juste une minute. Sérieusement ? Bon, est-ce qu'on veut savoir à combien d'FPS on est ? Bon bah... C'est normal hein ! Bon bah... C'est normal hein ! Alors pour info c'est normal, je rappelle que je suis en ultra. en 4k raytracing donc c'est normal et l'autre truc c'est que j'ai une 3080 actuellement donc calm down quand j'aurai la 3090 il y a des chances que ça tourne d'accord donc ça arrive franchement 4k RTX ultra ça tourne très bien ça tourne très très bien donc tranquille j'ai hâte d'avoir la 3090 les gars j'ai hâte d'avoir la 3090 bon allez c'est ma soeur ou quoi bon il faut que ça reste entre nous c'est un frère c'est un frère c'est un frère c'est un putain de frère mon pote euh allez on y va tiens prends cet éclat dans l'oreille hop t'en penses quoi ? ça va pas être donné il va falloir être discret pas de traces paiement en liquide j'ai le cash il faut une équipe au complet un teki peut-être deux un runner avec un cerveau de compète et un chauffeur avec un putain de bolide sans oublier le solo c'est ça qui me manque c'est pour ça que t'as besoin de moi tu veux que je flingue la fille c'est une situation délicate du coup il me faut une personne de confiance c'est pas une situation délicate c'est un assassinat pur et simple tu sais comment fonctionne Arasaka enfin non ok t'es pas c'est pas une requête professionnelle que je peux refuser mais moi si et je refuse et tu devrais faire pareil oh bah non mec t'es mon frère là si on se mettait une mine en parlant de tout et de rien gracias ma bitin oh ça traduit en live oh la mamacita allez vas-y à ça non mais c'est quoi ce toast ça veut dire quoi au juste trinque à ta maman si tu veux à ta hermana à la mamacita que tu vas rencontrer à la mamacita merci à toi Drake the Geek alors j'ai vu des gens qui réalisaient mets le jeu en 2k de toute façon pour le stream non pour deux raisons la première c'est que mon écran est en 4k donc je le joue en 4k la deuxième c'est parce que le replay sera en 4k sur ma chaîne YouTube demain t'as vendu ton âme à ces raclures d'Arasaka t'es une dinguerie aujourd'hui je te demande de buter quelqu'un demain c'est toi qui sera dans le viseur bisous la Gija à tout à l'heure est-ce que j'ai le choix en même temps bah c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça marche merci à toi French Geek merci pour le sep sauf que c'est pas toi qui est en haut c'est Saburo Arasaka et c'est grâce à des pommards comme toi qu'il y reste travailler pour soi vivre pour soi y'a que ça de vrai un jour peut-être mais pour l'instant je suis à leur merci tu seras toujours à leur merci toujours à... hé vous êtes perdus y'a un problème oh cette gueule c'est bien vous euh vous venez du QG d'Arasaka y'a un problème c'est à propos de Francfort on est là pour vous Jenkins vous a confié une tâche et vous avez intérêt à nous dire tout ce que vous savez euh vous pouvez me redonner votre nom et votre département j'ai pas bien compris putain quel effet ça fait sacré descente votre accès au réseau de la compagnie a été révoqué tout votre matériel cybernétique corporatif cessera de fonctionner dans deux minutes remettez nous les données que Jenkins vous a confiées et nous pourrons valider votre licenciement mais comment vous avez su ça ne vous regarde pas les données allez mais j'ai pas envie de lui donner gros putain mais je suis baisé en même temps j'ai quoi d'autre comme choix là les données tout de suite j'ai pas le choix gros j'ai pas le choix gros vous pensez que si j'avais attendu plus longtemps ça marchait j'ai un petit doute attends 30 minutes merci mon pote et il pourrait vous arriver des bricoles là on menace si vous tirez peut-être qu'on fera pareil un très plat ça peut arriver très vite ça c'est un fer ça c'est un fer ça suffit pour l'instant voilà merci Jackie toi t'es un putain de frère oh j'ai pris cher en plus moi j'ai faim donc je vais pas bien non plus je vis ce qu'il vit là j'ai la gorge en feu j'sais pas j'ai faim à respirer c'est comme quand mon pli mytho a arrêté la drogue frissons mains qui tremblent sueurs froides et nausées ouais c'est à peu près ça hey hey tu veux que je t'emmène chez un charcutoc à moins que la traumatisme soit en route ils m'ont tiré la trauma à Jack et mes contrôleurs biochiviques mon appart de fonction ils ont même saisi mon compte bancaire putain pas gelé saisie les fils de chien ils sont rapides t'es sûr que ça va ? parce que donne-moi une minute pour reprendre mes esprits je suis foutu Jack ma vie vient de me glisser entre les doigts on dirait plutôt que tu l'as récupéré tu pouvais pas leur dire non alors ils l'ont fait à ta place c'est mieux comme ça tu verras et puis t'as pas tout perdu tu vas me dire que j'ai encore un pote trop mignon mais non bout d'hupe il te reste toujours le cash pour la mission c'est vrai on doit faire un beau petit pack doll parfait pour prendre un nouveau départ eh ouais c'est en selle eh tu m'entends ou pas t'as pas les renformes eh eh il a pris la sauce ta nouvelle vie c'est maintenant est-ce qu'il y a des modos dans le chat ou pas du tout dites-moi je sais que j'en ai pas beaucoup normalement des modos va peut-être falloir en mettre parce que je vois 2-3 filles de putes j'ai Stanley qui vous parle et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des Rameves j'adore notre bonne vieille ville je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope chaque jour une centaine de personnes débarquent ici mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année et encore si l'année est bonne pourquoi ils viennent tous à Night City alors ? eh ben pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Bob plus on prend risque plus on peut gagner gros c'est ce qu'on dit en tout cas mais on peut pas rester au top très longtemps la vie se consume vite quand on la brûle parler debout ou alors quand on se prend une balle la plupart des légendes de cette ville vous savez où elles sont aujourd'hui ? aux cimetières ! peu importe d'où vous venez peu importe par où vous commencez ce qui compte c'est le chemin que vous allez suivre à Night City la cité des rêves fin de cette ce début d'introduction les amis je mettrai des modos plus tard pour le moment il n'y a pas trop de dinguerie on va rester calme comme ça et puis euh... et puis on est bon euh... didacticiel ? ouais ouais si 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 moi je veux bien euh... ok vas-y apprends moi pourquoi pas remets-moi chaud là remets-moi chaud allez oh là il a... ça disparaît d'accord ce parcours vise à rembourser vos... les compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre et même de briller sur le terrain oh quand je fais avance rapide ça... ça fait un avance rapide littéralement des techniques d'administration et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi en d'autres termes vous allez apprendre tout ce qu'un parfait petit esclave doit savoir pour servir ses maîtres parcours ils sont nuls en Codash et Militech par contre la formation de Trofions c'est leur truc bref poste 1 la bleusaille et au pas de course allez j'espère que t'es prêt à te bouger les fesses sur ce parcours fasciste putain la modélisation quoi aïe 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 a propre propre oh les reflets et tout là c'est le proprisme le proprisme les amis allez let's go on va se faire une petite séance de tir tactique histoire de s'échauffer donne moi un flingue donne moi un flingue merci à toi factice pour les beats c'est ici qu'il faut se tuer pour être modo et bah écoute ça viendra ça viendra ça viendra forcément si vous êtes aussi nombreux tous les jours il va falloir s'équiper mais pour le moment tranquille ok allez let's go 10 mètres ah ouais mais alors là la manette forcément il va falloir que je m'y il va falloir que je m'y mette ok oui d'accord je suis dégueulasse ah y'a pas d'aide à la visée hein je suis seul avec mes couilles ok ok oh trop cilé ok faut que je me mette à couvert avec B ok let's go stop ah je peux pas être pose ah si 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 tranquille la sensibilité elle est un peu vénère euh tranquille 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 voilà on va mettre une sensi ok on y va on y va on y va on y va fermé voilà merci je préfère quand même tranquillement je crois qu'il y a une aide à la visée mais euh pourtant il me semblait qu'il y en avait une bon ouais il me semble qu'il y en a une mais euh je je peux peut-être la la rendre plus forte je sais pas on verra euh appuyer vers le haut pour utiliser récupérer de la santé ah oui je vois l'interface en bas à gauche ok ok let's go bah on est bon prends toi dans la zone d'entraînement quand tu seras prêt ah si si il y a effectivement il y a une aide à la visée tu sais quoi faire mais elle est légère mais il y en a une ohlala elle est sans sas gros faut que je tue lui là d'abord ah reviens gros allez ça dégage oh vas-y eh ils m'ont saoulé eux je vais encore baisser à 106 je pense ah mais ça le finit pas ah si ça y est ça fait pas beaucoup de dégâts le cac hein bon le cac fait zéro dégâts pour le moment ok qu'on soit bien d'accord vraiment zéro dégâts quoi et euh et ma visée est catastrophique on va améliorer les choses cela dit il me semble que il y a ce délire dans le jeu que plus tu vas utiliser une arme plus tu vas viser bien en fait donc c'est normal qu'au début tu galères mais c'est vrai que là ma sensi euh elle est euh je vais la baisser encore en fait je pense je pense que je vais la baisser encore parce que désolé mais euh voilà tranquille tranquille ça c'est ok ah j'ai hugo qui m'appelle j'ai hugo qui m'appelle attendez ouais hugo attention je suis en live même si je suis en live quand ça m'est activé la clé produit t'as mis quelle clé ? ah tu mets euh la clé qui t'a permis de dél le jeu ouais bah ça marche pas ça m'est déjà activé t'aurais pas utilisé ma clé par hasard ? non non moi j'utilisais la mienne 100% ah bah la clé de l'édition ça a été refusé ouais euh attends ok je t'en envoie peut-être c'était pas la même du coup je t'envoie la tienne d'accord ? vas-y vas-y envoie en fait il m'a remis ta clé et je croyais que c'était la même que celle du jeu donc j'ai pas fait gaffe si ça se trouve c'est pas la même je te l'envoie tout de suite je vais vérifier on verra si c'est la même par contre j'ai pas de solution du coup ok ok ça marche pas c'est pas de ta faute donc ça sera la faute de mène au cul et bien son taf le salaud allez bisous gros bon euh du coup tranquillement je vais juste changer de cam pour pas vous afficher les infos on va envoyer tout ça évidemment au copain parce que bah lui aussi il veut game le pauvre et pour le moment il peut pas alors attends je lui envoie la bonne clé peut-être que je lui ai pas tout envoyé et qu'en fait il avait besoin des deux clés et dans ce cas là je suis un connard tac 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 alors hop en fait je sais même pas pourquoi je me fais chier je vais juste lui transférer exactement le mail et comme ça il y a pas de douille en fait voilà transférer Hugo Xari hop alors le problème c'est que Xari voilà et c'est parti bon j'ai tout envoyé à Hugo je ne peux je ne peux plus faire de magie pour toi mon frère là si ça marche pas je n'ai aucune solution le jeu supporte euh très bien là le tab ça c'est une bonne nouvelle déjà ok bon bon on y est fait gaffe on voit les codes dans tes lunettes ouais ça va calmez vous quand même euh allez on y va on va se faire une petite séance de tir tactique attends je viens de le faire ça c'est chauffé oh c'était à elle qu'il fallait que je parle quel con bah c'est pas grave on va s'entraîner hein on va voir si la visée est mieux comme ça ouais je me doutais que ce serait pas trop dur pour toi tu dirais si on pimentait un peu les choses je vais essayer de tirer sans visée peut-être a priori euh je m'en sors mieux mais pour que ça fasse vrai il faudrait que la cible riposte ah mais attends il y a peut-être une visée différente quand tu vises et quand tu vises pas il y a peut-être une visée différente quand tu vises et quand tu vises pas euh sensibilité dadadada caméra la troisième personne ça veut dire qu'à un moment il y a une caméra la troisième personne ok sympa euh ah mais là j'ai changé la souris j'ai pas changé la manette je suis la reine des salopes bah oui d'accord forcément alors manette oh merci à toi Nicolas Fleur pour ton sub sensibilité horizontale ok on va pouvoir calmer tout ça ok on va tout mettre à 10 euh peut-être même ça on va le baisser ok sensibilité du zoom je pense qu'on est bon euh je pense qu'on est pas mal ok troisième personne je crois que je m'en fous un peu et on est bon on va voir si c'est mieux déjà ok ok let's go la barre de vie par contre en vrai je la vois pas ma vie ah si c'était en bas à droite ok je pense qu'on est juste après t'as vu ? il est venu avec des lignes oh 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 on se calme il faut pas perdre il faut pas perdre lui il va me faire fier putain vous cachez pas les bâtards putain le son est archi bon quoi ah tu recharges aussi dommage en fait en coup par coup ça passe mieux parce que le recul de l'arme est hyper vénère pour passer à la suite faut que tu changes la 106 zoom tu l'as pas touché non j'ai encore fait cette connerie j'suis vraiment la reine des salopes comment ça ? manette aaaaah c'est ça la 106 zoom c'est ça que t'appelles la 106 zoom aaaaah ok je vois vas-y on va mettre ça on va voir donc en fait là ça bouge comme as ok bam 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 et la 106 zoom qui a peut-être bougé au fait on verra on verra on va tester ok piratage let's go merci à toi rain art pour le don pour te motiver à stream plus souvent bah écoute c'est très très sympa merci à toi mec ok oh j'suis en mode appareil photo là oh je suis dans la matrice les gars ok je peux pirater ça ok c'est bon je suis dans la matrice je peux pirater ça serveur explosif ok webcam ok et là je peux alors qu'est-ce que tu veux que je scanne ? les objets liés aux missions sont en surbrillance dorée scannez deux objets de ce type alors y'a ça je crois voilà et y'a un autre truc doré euh je ne sais pas ce que c'est ah c'est bon j'ai scanné les deux les dangers sont en surbrillance en rouge les appareils piratables sont en vert les autres objets sont en bleu ok ok le module d'entraînement t'apprendra à employer fais déconner l'écran en le piratant pour distraire le garde ah j'peux pirater l'écran ok euh distraire les ennemis ah ça coûte de la mémoire vive ok si vous avez installé une cyber console votre scanner comporte une interface supplémentaire vous permettant de choisir les piratages rapides et leurs cibles utilisez distraire les ennemis pour distraire le garde faites défiler la liste des piratages ok donc là si je lâche il va le faire ah non faut que je fasse X je peux lâcher ? ah d'accord c'est bon ok faut pas maintenir faut juste appuyer une fois que tu le tiens tu peux soit le tuer soit le neutraliser sans le tuer Waka TP baboon oh ouais je peux les cacher évidemment dans les poubelles là c'est très bon ça olé validé ok maintenant essaie de l'éliminer d'un coup bien placé tuer et cacher le corps neutraliser et cacher le corps ok ah ouais si t'es devant la poubelle il fait tout d'un coup quoi pas mal pas mal pas mal pas mal t'es sans prêt à pirater des pommards en temps réel ? ouais j'suis chaud là t'éclate toi attends c'est par où c'était derrière en fait alors y'a quoi là ? contrôle des caméras ok c'est tout ce qu'il y a pour le moment vas-y on va pirater ça ok les piratages rapides plus avancés vous permettent d'utiliser l'environnement où les ennemis à votre avantage ok et donc là je peux pirater depuis la caméra donc là je vois deux ennemis et c'est tout piratage rapide courant mémoire vive vous n'avez pas assez d'unités de mémoire vive pour exécuter le piratage rapide faire exploser la grenade le protocole de piratage vous permet de déclencher les effets dans tout le réseau utilisez le maintenant pour réduire la consommation de mémoire vive de tous les piratages rapides ok waouh comment ça marche ? pour changer le daemon peak à glace vous devez recréer sa séquence de code en sélectionnant des caractères de la matrice de code les caractères que vous sélectionnez sont visibles dans la mémoire tampon ok séquences nécessaires 55-55 BD 55 ok et donc quel est le quel est le bail ? ok un protocole de piratage débute toujours par la première ligne active sélectionnez 55 euh ok je veux bien ah oui d'accord 55 sélectionnez un caractère de la ligne active pour activer la colonne correspondante d'accord BD ok 55 ah ouais d'accord ok je vois le je vois le cheminement euh piratage des gardes a utilisé le faire exploser la grenade bah vas-y let's go hein au revoir au revoir président ah oui j'étais en mode si l'autre il meure pas c'est un scandale pour quitter la vue caméra et appuyer sur B propre hein propre propre ouais il y aura pas d'avertissement ni de deuxième essai ouais ok alors ça la furtivité ça m'intéresse par contre on va finir le tuto et après moi je vais devoir arrêter il va falloir que j'aille au taf les amis eh oui dieu que j'aurais aimé passer toute cette journée avec vous mais il faudra m'attendre jusqu'à ce soir 22h euh j'imagine que vous allez aller voir d'autres streams et vous spoilez l'aventure et bah écoutez c'pas grave tant que vous me spoilez pas trop ce soir euh ce sera cool alors on va utiliser le scanner hein alors qu'est-ce qu'on peut faire ? marquez une cible avec vos cybers optiques visez appuyez sur RS ok j'ai tout scanné euh ok là je l'ai scanné ça me sert à quoi ? là je l'ai marqué so what ? marqué à tous les gardes pardon ok j'avais pas vu qu'on pouvait tous les faire je savais qu'il fallait en marquer un en fait ok ça c'est fait les ennemis qui ne sont pas conscients de votre présence continuent à vaquer à leurs occupations observez leurs habitudes et servez-vous de ce que vous découvrez pour vous vous faufiler sans qu'ils vous voient ok zone hostile il vaut mieux être accroupi ah oui et quand je les ai marqués du coup je les vois à travers les murs c'est ça le bail le bail alors là ils vont me voir si j'avance ils vont me voir ils vont me voir est-ce que je peux le pirater lui ? nan je peux pas le pirater comment je fais là ? c'est quoi le bail ? je peux pas les tuer je crois pas que je puisse les tuer entrer dans la zone d'entraînement ah ah et là si j'avance ils vont me voir attends je vais le faire on va voir ah oui ah d'accord c'était pour déclencher le tuto quand vous entrez dans le champ de vision d'un ennemi son indicateur d'alerte commence à se remplir trouvez un abri pour éviter qu'il vous repère ok c'est bon pas mal maintenant dirige toi doucement vers la sortie sans te faire repérer ah bah ouais mais gros peut-être que je peux faire ça ah ouais j'ai un peu de temps quand même j'ai un peu de temps on a dit furtif V t'as déjà vu des déesses de ninja bah là c'est pareil chuuuut chuuuut c'est dodo allez ça passe va bien joué on passe à la zone suivante ok on va pirater la cam faites attention au système de sécurité tel que les tourelles et les caméras de surveillance qui peuvent déclencher les alarmes et indiquer votre position aux ennemis ok maintenant la même chose avec la caméra ah en fait je peux pas la... là maintenant il faut juste que j'évite son champ de vision en fait faut juste passer en dessous ouf ah ouais non 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 c'est pas Metal Gear en fait le faisceau de balayage des caméras ennemis peut... qui peuvent vous détecter est orange celui des caméras alliés est vert les caméras vous détecteront si vous entrez dans leur champ de vision mais elles ne captent pas le bruit ah ouais j'ai tout en ultra c'est écrit dans le titre les amis pour ceux qui posent la question ok c'est en train de tourner ah bah si c'est comme dans Metal Gear on y va ou quoi ? si je passe en dessous il me voit pas non ? easy shit allez régale moi meuf maintenant tu vas pouvoir te salaire les mains en combat rapproché vas-y neutralise le ok tout va bien le jeu a l'air tellement quali ouais ouais le jeu est quali ah le champ de vision je suis en 90 en field of view par contre on fait du sang bruit les gars ah il est trop fort pour moi ok les ennemis ayant un niveau bien plus élevé que le vôtre indiqué par la petite tête de mort rouge peuvent se libérer plus facilement de votre emprise vous aurez beaucoup de mal à les battre alors faites preuve de prudence ok ok ça ira on va voir si on peut trouver quelqu'un qui boxe dans ta catégorie on voit je lui casse sa gueule alors appuyez rapidement sur RT pour effectuer une attaque rapide ok je vais boxer est-ce que je peux le lock le perso ah mais oui je suis lock là ah j'ai un softlock qui est propre en fait c'est pas mal en vrai là je peux me barrer ah ouais en fait ça softlock tout seul ah c'est trop bien ok frappé ennemi à trois reprises gauche droite gauche droite je suis Mohamed Ali on rappelle la guêpe jab 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 attention crochet la droite frappé l'ennemi avec un enchaînement vous pouvez effectuer un enchaînement rapide appuyez sur un anna pendant que l'attaque rapide précédente est en cours ah faut il y a une histoire de timing oh dis donc qu'est-ce qu'il m'a mis lui ah là je l'ai mis maintenez RT pour charger une attaque puissante puis relâchez pour la libérer merci à toi rasbot pour le sub vas-y viens 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 boum la patate attaquer l'ennemi sans interruption consommera votre endurance les attaques rapides et puissantes ont une consommation d'endurance différente votre endurance actuelle apparaît sous forme de barre jaune en haut de votre HUD ah oui faut l'avoir ok vas-y je vais te laver ah faut que je bloque ok votre ennemi est en position de blocage frappé le pour voir comment vous attaque l'affecte ok les attaques rapides n'ont aucun effet sur les ennemis en position de blocage seules les attaques puissantes peuvent les atteindre ok ok il veut que je le finisse lui bloquer trois attaques ennemis ok il faut que j'appuie sur la gâchette gauche au lieu de donner les coups tu vas les parer ok consommation d'endurance des blocages ok l'attaque consomme une partie de votre endurance si votre endurance tombe à zéro vous ne pourrez plus bloquer ok ça marche bloquer deux attaques puissantes ah les attaques puissantes de l'ennemi peuvent briser votre garde tout comme vos attaques puissantes peuvent briser la leur ok bah vas-y vas-y mets moi tout mets moi tout voilà c'est fait alors je peux appuyer deux fois pour esquiver pour contrer une attaque ennemie appuyez sur lt pour bloquer juste avant de vous faire toucher vous déviez l'attaque et vous effectuez automatiquement une riposte maintenant cette buse perd l'équilibre à chacun de ses gros allez faut attendre oh oui je l'ai fait vas-y viens 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 ça dégage alors attend B c'est appuyer deux fois pour esquiver et le reste je le connais ok ah bah voilà pour esquiver je fais ici une direction et appuyer deux fois rapidement sur B ça lui va bien V je veux voir cette buse brasser de l'air laisse aucun de ses coups t'atteindre oh j'ai pas bloqué là ah trop tôt voilà alors on est nul oh bah alors j'vais le bolosser vas-y viens viens ah il y avait plein de la vie et tout vas-y viens viens ah j'ai raté vas-y viens viens boum vas-y allez ça dégage passons aux armes de corps à corps prends une épée oh oui oh égale moi les techniques de corps à corps que vous venez d'apprendre peuvent être utilisées avec des armes de corps à corps comme le katana oh on va prendre tellement de plaisir ah bah bah mais euh ça bloque rien mais j'arrive pas ah voilà merci ah c'est le timing est précis hein c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre allez attaque lourde alors j'vais le finir avec une ah j'ai pas le timing du tout voilà yes j'vais le timing des des parades trop bizarre j'ai pas vraiment le timing des parades hein c'est bizarre hein c'est quoi j'ai plus de vie je suis en train de die ok vous disposez de différentes armes et d'une cyber console vous allez rencontrer maintenant divers ennemis que vous avez déjà affronté pendant votre entraînement battez les comme vous le souhaitez ok bah let's go par contre euh ouais le katana c'est bizarre t'as vu quand j'étais euh quand j'étais avec les points j'arrivais à apparaître un peu comme je voulais le katana j'ai du mal à avoir le tu vois j'ai du mal à avoir le le truc alors que j'y arrive parfait oh ouah 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 c'est une dinguerie là les gars j'ai pas d'armes j'ai pas d'armes ah bah si j'ai mon katana c'est vrai je peux arrêter les balles ou pas ? ok c'est fait il est où le dernier là ? je peux changer d'armes ? ah mais bah d'accord merci ah bah voilà beaucoup mieux la sensi oh j'ai été à chier mais merci ah je peux plus euh je peux plus utiliser mes armes ok bon bah on a tout fait hein bon c'est bon on a les bails euh le le seul truc où je suis pas à l'aise pour le moment c'est la parade à l'épée qui est pas très claire encore après je pense que c'est plus rentable de faire une esquive et ensuite de contrer mais moi j'aime bien les parades donc je vais essayer d'améliorer ça un petit peu alors ? pas mal hein ? on va pouvoir passer aux choses sérieuses ouais c'est cool en vrai euh j'aime beaucoup le feeling des armes euh le 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 corps à corps est effectivement un petit peu mou mais euh mais c'est pas non plus du la chier et euh et euh et l'épée euh ouais l'épée c'est chelou l'épée c'est un peu chelou on va voir euh allez au boulot la fixeur t'a donné un tuyau est-ce que Wakako t'a donné des infos utiles sur le job ? je suis pas ta mère fais ce pour quoi je te paye c'est pas compliqué ok gros bon allez on va y aller ? let's go c'est parti alors je dis c'est parti mais en fait on va sauvegarder et on va s'arrêter là les amis et croyez moi ça me déchire le coeur l'ascenseur par ici ça me déchire le coeur mais euh mais je dois arrêter ici car je dois me rendre euh à Webed on va faire une petite save et on se donne rendez-vous les amis et bien euh ce soir 22h pour la suite des aventures oh putain j'ai tellement hâte aaaaah j'ai tellement hâte j'ai tellement hâte j'ai tellement hâte évidemment tout ceci sera en replay sur Youtube par tranche d'une heure euh donc vous allez retrouver ça d'ici demain salut à toutes et à tous merci d'avoir suivi ce live d'avoir été aussi nombreux pensez à follow la chaîne pour ne pas rater euh tous mes prochains lives euh là je suis en vacances euh ce soir donc je vais live énormément dans les jours à venir donc je vous invite évidemment à être au taquet avec moi pour vivre ce cyberpunk euh euh avec moi regarde des DM Twitter ok je vais jeter un oeil sur sur tout ça euh merci les amis d'avoir été là je vous fais des bisous et je vous dis à ce soir soyez là cet après-midi puisque dans quelques instants je vais être dans le mobile avec euh Jiraya et à 18h30 dans le récap vendredi dans le récap je vais y être aussi exceptionnellement alors que je devrais être en vacances mais pour une très bonne raison je vous invite à regarder le récap de vendredi il y a il y a une petite surprise moi je dis ça je ok il y a une petite surprise voilà il faut vous en faites ce que vous voulez allez salut merci 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 merci